Bonne arrivée Malika ! Merci d'être là ! Merci de m'avoir invitée ! Ah, ce que jamais ! Alors, avec les musiciens du CS Band que je vous demande d'applaudir s'il vous plaît ! Et puis Mickaël et moi, cet épisode de télévision, ce feuilleton cathodique, vous êtes devenus copains tous les deux, Zlatan et toi ? Ben non, ça s'est arrêté là ! C'est vrai ? Non, en plus, on n'a jamais eu le droit d'avoir une interview de Zlatan. Je n'ai pas arrêté de le demander, de répéter, de répéter. J'étais en train d'interviewer Laurent Blanc, en fait, quand il est arrivé à Zlatan. Oui, c'est ça. Et Laurent Blanc m'a dit, pourtant, ça va être très facile, je pense, pour vous d'avoir une interview. Et finalement, il n'y a pas eu de suite. C'est toujours possible, hein ? Oui, parce qu'il nous regarde de toute façon. C'est vrai que c'est très étonnant. Evidemment ! Il y a longtemps, maintenant. Ben oui, c'est vrai, mais c'est important quand même de le rappeler. Et Miss Normandie 2009. Et après, Miss France 2010. Est-ce que ce type de commentaire... Qui a dit ça ? Tu as dit, tu peux le dire. C'est vrai ? C'est trop gentil, là. C'est trop. Exactement, il faut se déteindre. Vous êtes mis d'accord tous les deux pour être contre moi, aujourd'hui, ou quoi ? C'est ça. Alors, Malika... Non, non, c'est pas ça, c'est juste. Oui ? Oui, c'est sympa. Oui, c'est rigolo. Non, je n'oublie pas, c'est la vie. Mais c'est-à-dire qu'on m'a tellement posé la question dans l'année de Miss France, qu'après, je n'ai plus l'habitude qu'on me redemande. Oui. Mon point fort, ce sont mes... Oui, oui, oui. C'est-à-dire que c'est un cadre plus intime. Quand il n'y a qu'une caméra, quand il y a moins de monde, il n'y a pas de public. C'est bien, c'est bien de... Imaginons que je sois un petit joueur. Je t'écoute. Maintenant, c'est le Malika show. J'ai du mal à imaginer, bizarrement. Alors, Malika Ménard, bretonne de naissance. Je suis carrément normande. J'ai vécu 20 ans en Normandie. Mon père est normand et il y a ma mère qui s'est égarée en Bretagne. D'accord. Elle est sympa, notre Normande, quand même. C'est une version revisité, quoi. Oui, c'est une version évidemment revisité. Les tenues de Malika Ménard sont toujours impeccables. Oui. Les deux. C'est vrai ? Oui. Là, par exemple, c'est J3. Ah, c'est Jean-Claude J3. Oui, c'est pas mal. Copine, ça veut dire... Ah, copine. Ah, ben oui, oui, oui. Ah non, ça, j'ai pas mon petit show comme ça ici, moi. Voilà. Alors, ça y est, je lui propose quoi ? Le cachet ? Non, pas devant tout le monde. D'accord. C'est super intéressant de travailler sur votre chaîne. Ouais. C'est pas moi qui donne 30 000. C'est la chaîne. Malika, on a essayé de pénétrer dans ton appartement. Ça m'étonnerait. Ouais, la petite blanche. Tu as croisé tes voisins. Ah bon ? Ils nous ont parlé de toi. Alors, évidemment, hors antenne, la de tes voisins faisait ça. C'est-à-dire que c'est vraiment... En fait, on n'a absolument pas le droit de faire ça pendant l'administration, donc c'est interdit, c'est comme ça, bref. On va revenir évidemment au métier de journaliste, puisque c'est le métier aujourd'hui de Malika Ménard. En fait, parce que j'ai commencé le journalisme, Média, en fait. Je travaillais avec Télé Loisirs, finalement, c'est un peu la continuité de ça. Depuis toujours, depuis la Coupe du Monde 98, je suis une grande, grande fan. Et donc, j'ai commencé sur le move à faire des petites interviews de footballeurs. Et puis après, l'équipe 21 et France 3 Paris m'ont permis de faire un peu plus grand. Et puis aussi tout ce qui est un peu prêt-à-porter. Nous aussi, il y a des fringues. Il y a des vêtements également. Ouais, ça ira pour ça. Ça ne doit pas être pratique pour voir. C'est vrai ? Ouais. Regarde, tu vas voir. Non, c'est sympa, hein ? Je ne vous vois plus, mais il n'y a pas de souci. Applaudissez-là, ils lui vont bien. Aurait pu être une journaliste politique. Déjà, ce n'est pas terminé, puisque le journalisme, ça permet de toucher à plein de domaines. Là, j'ai exploré aussi la mode. Après, je pense qu'on sait très bien que Miss France, il y a une crédibilité à regagner en quelque sorte, puisque les a priori ne sont pas terminés. Donc, c'est une route qui est assez longue. C'est pour ça que j'ai voulu retourner à l'école, à l'école de journalisme et tout ça. Pourquoi pas un jour, peut-être ? Pas là, pas là maintenant. Et toi, Malika ? Je suis obligée d'être pour. Je suis quand même assez active sur les réseaux sociaux. Donc, ouais. Je pense que quand on est journaliste, on est obligé d'être sur les réseaux sociaux pour voir un peu ce qui se passe. C'est une vraie source d'information. Oui, mais moi, franchement, je suis tellement active que ça serait un peu hypocrite de dire que je suis contre. Oui, j'ai décidé de ne pas être hypocrite. À ton sujet. Ah. D'accord. Si ça ne te convient pas, tu dis... Ok, on y va. On regarde. Premier tweet. Mickaël. Je laisse parler les gens. Celui qui se mariera avec Ménard Malika. Je laisse parler les gens. Ouais, mais faut pas laisser parler les gens tout le temps, hein. Bah, mais qu'est-ce que tu veux ? D'accord, d'accord, d'accord. Laisse parler les gens. Troisième tweet. Je laisse pas parler les gens parce que ça va être le cas. Non, 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 il faut... Mickaël, tu nous le lis ? C'est un petit programme sur Internet, sur le site de télé-loisirs qui marche bien. Et on fout pendant deux, trois minutes dans le sac à main d'une fille. On a un peu tous rêvé de faire ça. C'est super simple. Et en fait, finalement, tout le monde se dit... On se dit, mais en fait, j'ai déjà pensé à ce concept. Enfin, c'est évident. Et voilà, je vous le conseille vivement de vous connecter sur le site de télé-loisirs, de regarder dans le sac d'eux, et on rigole bien. Non, mais franchement, lorsque... Mais je rends les affaires, après, hein. Non, mais Malika, lorsque les personnalités sont prévenues, lorsqu'elles viennent avec leur sac, lorsqu'elles ouvrent leur sac, évidemment, on va pas... Non, c'est pas ça, c'est éditorial. Il y a des choix à faire. Bon, ouais, mais enfin, c'est ce qui nous intéresse, nous, lorsqu'on fouille dans le sac de quelqu'un, c'est de trouver des choses compromettantes. Bon, là, par exemple, Joy, elle montre des photos de son petit ami. C'est plus intéressant que de voir un préservatif. Femme ou pas femme, Malika Ménard ne connaît rien, tellement rien au football, et ça se voit qu'est-ce qu'elle fout là, sérieux. Voilà, c'est que tu laisses parler. Enfin, faut pas que ça te touche, ça. Laisse parler les gens. Applaudissements, s'il vous plaît ! Les mises, mais bon, les choses changent. Ça change ? Oui, ça change. Bonjour, Malika. Bonjour. De Toulouse. Cédric Coriol, le fondateur du site... Oh ! Cédric Coriol. Je ne le trouve pas, moi. Tu viens rembourrer, quand même. Non, non, l'affaire gros. Alors, écoute, Malika, moi, je suis éleveur d'insectes pour l'alimentation humaine à Toulouse. Et à partir des insectes qu'on élève, on développe des produits, donc des biscuits sucrés. Donc, l'intérêt de découvrir ces produits, après le goût, c'est aussi le côté nutritionnel et le côté bon pour la planète, parce que produire des insectes, ça pollue beaucoup moins que produire de la viande classique. D'accord. Attends, 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 Cédric. Arroute, non, non, sur mon pare-brise, j'ai plein d'insectes l'été. C'est-à-dire que je pourrais les ramasser ? Oui, Claudie, en fait, les insectes, c'est un peu comme les champignons. Oui. Certains sont toxiques pour déguster des insectes. Donc, je te déconseille. Je ne pique pas son business. Alors, tu peux commencer avec le citron grillon. Donc, ça va être un goût de sablé au citron très agréable. Et après, ici, tu es un peu plus téméraire. Non, ils sont déshydratés, c'est simple à manger. En fait, vous voulez me voir manger ça, quoi. Elle a tout compris. Ça sent mauvais ou pas ? Non, non, c'est très agréable en bouche. J'ai rencard après. Attention, attention. Vous avez entendu ? J'ai rencard après. Franchement, ça va. Après, ça, c'est rigolade. Passe-moi un petit gâteau aussi. Moi, je... Si tu ne le termines pas, je... Voilà. On va applaudir Cédric Oriol. Voilà. Malika Ménard, quelle est ton actualité ? Dans le sac 2. Et puis, l'équipe 21, tous les samedis et les dimanches, la semaine foot de Malika. Et encore une fois, effectivement, même si la beauté ne fait pas tout, mais l'intelligence, l'envie de réussir. Et... Applaudissements. Applaudissements. ... 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